Salut à tous ! Pour commencer cette vidéo, je vais te raconter la morale de l'histoire de hier. Hier, je vais te raconter une petite histoire concernant le criato, le chacal, l'oiseau qui tombe du nid avec la vache. La morale, c'est tout simplement, quand quelqu'un te met dans la merde, c'est pas forcément pour ton malheur. Et lorsque les gens t'en sortent, c'est pas forcément pour ton bonheur, d'accord ? Le comportement ne fait pas la personne, donc prends bien soin de comprendre les gens avant de leur faire confiance. Aujourd'hui, j'ai hâte de parler de quelque chose qui m'énerve, tu vois, et c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux. Les fautes d'orthographe. On est tous exposés à faire régulièrement attention aux fautes d'orthographe. Alors, pour ceux qui ne savent pas personnellement, moi je suis dyslexique, donc c'est quoi ? Ça veut dire que j'ai du mal avec les lettres. Les lettres et moi, on n'est pas très copains. Je confond les lettres et tout. Pour les cas dyslexiques, c'est très grave. Il y a même des gens qui confondent les lignes et tout, donc c'est vraiment... C'est assez compliqué parce que toute la période scolaire t'en souffre. Après, c'est plus cool quand même. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu handicapant. Toujours faire attention, on vote. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Le français est une des langues les plus compliquées qui existent. Tu vois, tout. Personnellement, j'apprends le chinois. Eh bien, je peux te dire que le chinois, c'est plus simple. Je te jure que c'est vrai. On s'amuse pas à rajouter des S un peu partout, tu vois. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Chaque langue a ses petites pépites, c'est normal. Mais le français est particulièrement dur. Alors, je sais que c'est important. Et question culture générale, c'est vrai que c'est intéressant de parler parfaitement bien français. De la culture actuelle. C'est important de bien écrire, c'est sûr. Quand tu envoies un CV à ton patron, c'est plutôt bien savoir écrire. Si tu commences à faire des fautes, c'est sûr que c'est pas fou. Mais, personnellement, je n'ai pas envie que ça devienne une obsession, d'accord ? C'est pourquoi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux qu'on se lâche sur les fautes. S'il y a bien quelque chose sur cette chaîne YouTube que jamais je vais te reprocher, c'est bien les photographes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Non, vraiment, je ne vais pas te juger parce que tu as fait une faute. Il y en a qui le font, il y en a qui te jugent parce que tu fais une faute. Je me suis déjà fait juger parce que j'ai fait des fautes. Quelqu'un qui fait des fautes, ça peut être des fautes de frappe, ça peut être manque de connaissance aussi. Ça nous arrive à tous de ne pas connaître un certain mot. Ça, tu vois ? Donc voilà, d'accord ? Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas copains mais la grammaire, ça fait partie. Et donc, dans cette chaîne YouTube, surtout dans cette vidéo, je t'invite à commenter une phrase, un mot, quelque chose qui te passe par la tête avec le maximum de fautes d'orthographe. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte. D'accord, voilà, je veux qu'on se lâche sur les fautes. Je veux que pour la première fois de ta vie, on te dise, fais des fautes d'orthographe. Tu seras noté sur les fautes d'orthographe, d'accord ? Donc voilà, j'ai hâte de voir les petites bites causées me sortir. Parce que faire des fautes, ça arrive à tout le monde, d'accord ? Même les gens qui ont Bac plus 12, ils font des fautes aussi parce que, comme je le dis, le français est une langue plutôt compliquée. Alors, faire des fautes tout le temps, non ? Faire doucement quand même. Forcément quand on a un email et quand c'est professionnel ou autre. Il faut mieux éviter de faire des fautes. Mais dans la vie de tous les jours, par SMS ou sur cette chaîne YouTube, ça fait du bien de se lâcher et de ne pas réfléchir. Alors, les docteurs, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi ils écrivent avec des vagues à la fin des mots ? Est-ce que ça te plairait de voir un docteur faire des fautes ? Et non, puisque tu as le jugé. Tu veux dire, quand même, il s'occupe de ma santé, s'il ne sait pas écrire, ça craint. En réalité, mon docteur, il m'a expliqué que lorsque, à la fin des mots, parfois, ils font des vagues, c'est parce qu'ils ne savent pas comment c'est écrit ou autre. Et du coup, ils préfèrent faire des vagues plutôt que faire des fautes. C'est pas bête. Par comme quoi, tu vois, même les docteurs ne connaissent pas tous les mots. Ce ne sont pas des profs de français. Et comme ils ont une certaine réplication, il ne faut surtout pas la salir. Dans le code d'un docteur, quand même. Donc, tu vois, chacun a sa petite technique. Et moi, ma technique, c'est de l'assumer. D'accord ? Je fais des fautes. Et mais tu sais quoi ? Sur cette vidéo, on va faire le plus de fautes d'orthographe du monde. D'accord ? Je veux que tous nos profs de français, quand ils regarderont cette vidéo, ils s'arrachent les cheveux. D'accord ? Je veux qu'ils fassent un AVC dès qu'ils regardent cette vidéo et les commentaires. Je plaisante. D'accord ? Donc voilà, c'est bon. On peut te montrer que c'est vrai que de ne pas faire de fautes, c'est bien. Mais si parfois tu fais des fautes d'orthographe, est-ce que c'est grave ? Non ? Faire du sport, c'est bien. Mais si tu n'en fais pas ou très peu, est-ce que c'est grave ? Tu seras en bonne santé, selon ce que tu manges et tout. Ce n'est pas forcément du sport que tu vas être en mauvaise santé. D'accord ? Même trop de sport, ce n'est pas bon. D'accord ? Mon frère ne fait pas de sport. Il n'est pas pourtant en mauvaise santé. Parce qu'il s'alimente bien à côté. Tu vois ? Donc, il ne faut pas forcément toujours écouter ce qu'on nous dit. D'accord ? Faire des fautes malgré ce qu'on peut penser. Ce n'est pas grave. Et comme on l'a vu dans la vidéo il y a quelques jours, ne pas juger les gens. D'accord ? Ce n'est pas qu'une personne fait des fautes d'orthographe qu'elle inculte ou autre. Puisque chaque chose est logique selon son contexte. Et pour autant faire des fautes, ce n'est pas très grave. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment juger quelqu'un pour des fautes ? Eh oui. C'est un peu comme un style estimentaire. Si je m'habille différent, si je m'habille genre gothique, est-ce que tu vas me juger ? Est-ce que tu veux dire, ah les gothiques, ils font ? Bah non, pas forcément. Ça ne veut rien dire. Au contraire, ça peut même t'apprendre quelque chose selon le monde du gothique. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, par exemple, il y avait parlé pour les fautes. Il ne faut pas tout le temps juger les gens, encore moins ceux qui font des fautes. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne va se juger. On va tout se lâcher les commentaires. Moi-même. Moi-même, je vais pas mal parler à les commentaires, je pense, pour... Pour parler, en faisant pas mal de fautes. Voilà, pour le fun. Attends, je répète quand même. Faire des fautes d'orthographe, c'est normal. Il faut faire attention. selon à qui on parle, d'accord ? Parce que si vous cherchez à vous faire dans un contrôle de français, dans une dictée, ou sur un CV, s'il y a des fautes, c'est pas super bien vu. Donc, évitez, faire attention quand même, parce qu'une bonne orthographe, c'est quand même assez important. Mais, faut pas psychoter et se rendre malade. Pour autant, il y a un juste milieu, d'accord ? C'est ce qu'on appelle juste milieu, juste milieu, juste milieu, juste milieu, d'accord ? Ok. Donc, je vais... Là, cette vidéo va un peu, un peu, s'achever. Un peu, un peu, s'est terminé. C'est une petite vidéo, hein ? Tu vas me dire tranquille, hein ? Pour bien commencer le week-end. Et je veux voir que tu te lâches d'un effondre. N'aie pas peur, tu te lâches. Tu même limite exagères. Tu peux. T'as la possibilité d'exagérer. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Oui, la petite anecdote, j'ai le temps, j'ai le temps. Récemment, je fais des stories sur Instagram ou sur Snap. Il y a une story où j'ai fait une faute. J'ai mis, je sais plus ce que je fais, j'ai oublié un S parce que j'ai fait du pluriel. J'ai oublié un S. Bon. Tabi, la phrase est compréhensible, tu peux la lire. Mais bon. J'ai reçu un email d'un prof de français qui me suit et qui m'a dit, voilà, attends, c'est quand même un petit peu spécial de faire des photos dans les titres. Je comprends. Après, je vais lui expliquer que c'était un story. Du coup, c'est gentil, je lui ai remercié parce que c'est gentil que grâce à lui, au moins, je n'ai plus vraiment d'erreur et je ne la referai plus. Mais les gars, calme, d'accord ? Calme, calme, calme. Je vous souhaite une excellente nuit et dormez bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada